Bonjour tout le monde, c'est Ryu. On se retrouve pour le troisième épisode du jeu Nair Automata. Dans l'épisode précédent, on était au QG à notre base spatiale. On nous a envoyé en mission sur Terre. On devait aller au QG de la Résistance. Et maintenant, on doit parler au boss. Donc on a visité un petit peu, on s'est pas mal promené. J'ai pris mon temps aussi. Et c'est parti, on va lui parler. Tu es numéro 2. Hmm ? Vous savez ce qu'il y a de 2B ? Hum, oui, bien, le bunker m'a dit de vous attendre. Mon nom est Anemone. Je suis le leader de la Résistance de l'Android qui contrôle la major partie de ce territoire. Vous devrez être les nouveaux écrans dont on nous a parlé. Je suis certain que mes gens auront beaucoup d'informations pour vous. S'il vous plaît, n'hésitez pas à leur poser toutes les questions qui vous viendront à l'esprit. C'est un endroit qui sert de base à tous les résistants de la région. C'est pourquoi il faut que la logistique soit impeccable. Ok. Désolé, je dois rester sans ça si je ne peux pas perdre le contrôle de ce que je fais. Ah, ok, je n'avais pas vu qu'il y avait des points en rouge, donc les points en rouge, à part ceux qui n'ont pas suivi les autres épisodes, ce sont les missions, enfin les... Les trucs principaux pour vous fournissez la résistance matérielle, c'est ça ? Ok oui, chaque article ici est fabriqué artisanalement à partir de la pièce abandonnée et de butins récupérés sur les cadavres de nos amis. Bien, parlons-en à faire, qu'est-ce qu'il vous faut ? Ça, je suis les qui diffusent un peu. Ça, je ne vais pas en servir, je ne vais pas les prendre. Vous demandez des plus de fonctionnalités ? On va parler de ces petits bidules qui servent à augmenter votre puissance. Je n'ai pas ça en rien, désolé. J'adorerai vendre des plus de fonctionnalités, c'est juste que je ne dispose pas les pièces nécessaires. Par contre, si vous pouvez me fournir ces pièces, je pense qu'il y aurait moyen de moyenner. Mais en attendant, tiens, j'ai une idée. Et si vous me fourniriez ces pièces ? J'ai une bonne fois, vous voyez, je ne vais pas trop me déplacer. Vous ne pouvez pas réparer votre propre jambe ? Vous faites commerce de pièces détachées, non ? Si seulement. Hélas, toutes nos pièces seront réservées à l'effort de guerre. Il n'y a pas de rap pour moi. J'aimerais bien voir ces machines disparaître pour pouvoir torser à nouveau. Mais en attendant, serviez-vous. On va accepter. Oh, merci mille fois. Alors, il me faut un ressort cassé, un petit engrandage, un circuit cassé. On va récupérer sur les ennemis qui rentrent dans la grande zone dégagée sur la gauche en sortant une. Leur objectif est obtenu. Leur objectif est obtenu. Leur objectif est obtenu. L'appareil de réparation de cette boîte est obtenu. Je pourrai me remettre au boulot et vendre à nouveau des armes. Ah ouais, il est bien embauché. Je ne vous le fais pas dire. Comme vous vous en doutez sûrement, les réparations délicatent, c'est pas mon truc. Allez, on va l'aider. C'est vrai, on se veut l'aider. On dirait que l'appareil de réparation est encore surcharge. À mon avis, 4 gadgets complexes devraient suffire à réparation. Vous savez où je peux te pousser des gadgets complexes ? Pas qu'il y en a dans la cité en ruine, mais on raconte aussi que l'endroit grouille de machine hyper agressive. Ok. Tu es du groupe Iran ? Hein ? Cette chose sur ma tête t'intrigue ? C'est un chapeau qui bloque les ondes électromagnétiques. On m'aide à limiter les informations superflues présentes dans ce monde. D'accord, je plaisante. Qu'est-ce que tu veux ? Du coup, il ne me parait un souci. Bon, on va tout lui demander. Tout d'abord, retiens bien qu'il n'y a pas de sauvegarde automatique dans ce jeu. Pour sauvegarder, il est nécessaire d'activer un appareil d'accès comme celui-ci qui se trouve là-bas. À partir du moment où l'appareil est activé, tu devrais pouvoir sauvegarder partout à proximité de celui-ci. Quand une antenne est présente dans le coin supérieur droite de ton écran, tu peux la liste dans le menu système et faire une sauvegarde rapide. Tu peux aussi utiliser les points d'accès pour retourner sur cette chaussure spatiale en orbite que vous utilisez comme base. Les autres points d'accès sont toujours en maintenance, mais tu devras bientôt pouvoir les utiliser pour te téléporter. Encore une fois, je te rappelle qu'il n'y a pas de sauvegarde automatique. L'antenne n'est valide que dans un périmètre illimité. En activant les points d'accès, tu garantiras la zone dans laquelle tu pourras sauvegarder. Ok, il n'y a pas de sauvegarde automatique. Ce sont des installations mises en place. Ok, c'est dans les distributeurs en guise de camouflage hors du camp. Ça, ça peut être intéressant. Il y a aussi d'autres fonctionnalités. Tu verras quand tu visites. Parfois, ils sont rendus inutilisables par les ennemis. Il suffit de nettoyer les autres pour s'en servir. Je fais quoi si je meurs ? C'est plus très métaphysique. Parce qu'un Yorammer, c'est dans un nouveau corps. Par contre, tes possessions ne sont pas transférables. Donc il faudra par exemple ne pas mettre les puces sur tout quoi reposer. Si tu meurs à nouveau avant de pouvoir les récupérer, les puces seront définitivement perdues. Ok. Donc, il faut que je meurs, il faut que je récupère les objets que j'ai avant de remourir. Sinon, je perds définitivement. Où dois-je aller maintenant ? Quand tu marches, ok. Ta caméra me donne la note. Euh, bah non, j'ai besoin de rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà jeter un œil dans les options. Mince. C'est pas ça que je voulais faire. Ça, c'est pas grave. Objet essentiel. Donc ça, c'est euh... C'est le truc que j'ai eu en... Avec l'édition Day One du jeu. Euh... Tous les objets... Objets essentiels. À la limite, je vais peut-être mettre le Grimoire Vase pour... Oh non, on peut pas. Donc on va aller sauvegarder. Puis on va aller faire les petites quêtes. Parce que vous voyez bien que là, je n'ai plus rien. Bon, je vais essayer de parler un peu à tout le monde, hein. Dans la... Est-ce que je peux agrandir ma carte ? Donc, il y a deux zones avec des points. Alors là, il y a l'air de ne rien avoir. Donc ce qu'on va faire... Ok. Donc on va aller faire les quêtes. Je pense que c'est vraiment pour le début du jeu, hein. Donc il nous en dit... Point d'accès. Le monde abrite des points d'accès, les petits ronds rouges, astucieusement camouflés que vous pouvez utiliser pour récupérer des zones topographiques et activer une zone de sauvegarde qui apparaîtra en blanc sur la carte. Cela vous permettra de se garder à partir du menu système tant que vous restez à proximité du point d'accès. Si un point d'accès est attaqué par des ennemis, éliminez-les pour réactiver le terminal. Alors là-bas, il y a des robots. Alors, je suis désolé, hein. On va aller souvent dans la carte. Je suis là. C'est bon. C'est bon. J'ai juste pensé que c'est bon d'avoir un bon weather. C'est bon. 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 Et dans la carte. C'est bon. Je ne sais pas. Il faut aller. Regarde dans les quêtes. elle a récupéré les matériaux nécessaires ok mais il y a l'air d'avoir des monstres ou des animaux peut-être on va les attaquer à distance et vous voyez que si ma barre de vie est revenu à fond lorsque j'ai rechargé ma sauvegarde alors là je préfère faire des attaques à distance un tout simplement pour éviter de me blesser enfin de me faire blesser par où est ce qu'on peut rentrer dessus par là non ça c'est très bête je pense qu'il faut que j'aille dans les zones rouges là où il ya les gros monstres enfin les trois points indiqués et comme vous pouvez le voir ça en général quand il est tout comme ça d'indiqué c'est qu'il ya des monstres on va essayer de garder une distance dessus on va essayer de garder une distance dessus il ya le deuxième en plus qui cible ça c'est fait bon par contre là je sais pas si vous voyez dans le bâtiment il ya l'air d'avoir plein de créatures plant life has claimed most of the central area big plants to report records show that vegetation has grown to an abnormal size is the departure of humans wonder if there are any huge boards and such to où est ce qu'est ce qu'est ce que c'est celui-là non cristal là il y en a encore un ok on a la quête du marchand on va aller lui rapporter vous voyez avec les attaques à distance ça va ça passe assez facilement on va dire je peux faire une sauvegarde rapide apparemment on va le faire maximum pour éviter de perdre les éventuels objets qu'on peut avoir alors si j'avance comme ça c'est juste que j'ai l'impression que ça va un peu plus vite je pense que ça devrait suffire à par votre appareil en panne et voilà le travail on dirait que les affaires vont reprendre ravi de l'entendre ça je veux bien croire je fabrique ses armes pour protéger mes camarades après tout mais parfois je me demande et si mes armes ne faisaient qu'accélérer la mort de mes amis haf pas grave oubliez ça en tout cas revenez dans un petit moment ok je devrais avoir du nouveau matos ah faut vous revoilà oh j'allais oublier je vous donne la récompense je voulais vous remercier de m'avoir aidé à me remettre sur les rails je voulais vous préparer des matériaux de mise à niveau 5 cristaux ok ouais mon petit S ou 10 oui donc je peux améliorer mon arme 15 milles je ne sais pas quoi faire je vois pas la différence avec mes autres armes en fait à moins que là je vois mon arme on va regarder mes armes 150-180 ça on a ah je suis en point nu donc on va bah vite faut peut-être que j'achète une une arme lourde donc je pense que ça doit être une arme lourde le monarque et on va voir si je peux améliorer donc là voilà ça j'ai pas assez par contre là avec les objets qu'il m'a donné mais je peux améliorer mon arme on va pas je peux améliorer mon arme lourde le monarque ok merci donc on va déjà refaire une sauvegarde rapide au niveau des armes on va être un peu mieux on pourra sûrement faire des combos tout ça donc marchand d'armes c'est fait on va aller vers l'autre zone donc là ok déjà je vais me faire un deuxième deuxième point de sauvegarde ça pourra être utile et on va aller faire la deuxième deuxième quête j'ai à dire vers la gauche normalement si je me dis pas de bêtises j'adore l'épée énorme qui est dans le dos là alors il y a des petits animaux aïe double high et au final je me fais blesser alors que j'avais pas spécialement besoin de combattre ah ouais là il y a des créatures de partout on va essayer de se débarrasser du groupe pour commencer alors je sais que je suis un peu lâche hein là j'évite les attaques pourquoi est-ce qu'il part comme ça lui ah là là le gros il est où le gros ok Ok, c'est tout ce que le Supply Trader a demandé. Man, ces chores sont vraiment un pain dans le but, hein? La Résistance est un élevé à votre aide. Avec les aider, nous nous aiderons aussi. Donc non, je ne pense pas qu'ils sont un pain. Oui, oui. Ok, sauvegarde rapide. Donc ça, c'est ce qu'ils nous disaient là, tout ce qui est distributeur. Ça nous permet de faire une sauvegarde. Par contre, j'ai bien été touché. Ok. On va aller combattre les deux qu'il y avait à côté. Et on va retourner voir le marchand. Alors, j'ai le combat parce que ça fait un peu d'XP. Et on va récupérer un peu d'objets aussi. On va retourner voir le marchand. Bon, je trouve ça assez facile pour le moment avec les monstres indiqués, etc. Même si le combat de proximité, je ne suis pas encore très au point. Bon, je suis arrivé. Bon. Bon, je suis arrivé. peu partout, mais on va éviter d'aller combattre. Donc je ne viens pas de par là. On va laisser les animaux un peu tranquille. Tiens, de par là. Elle a quand même beaucoup de classe de B. En plus, pour une fois, c'est une héroïne féminine. Et c'est assez sympa d'avoir une fille à contrôler plutôt qu'un garçon. Ah, délicature. Ah, je suis un petit peu perdu. Le camp de la résistance, il est où ? Il est là. Euh, j'avais vu un objet, je crois qu'il reste là. J'ai rien dit. La résistance, ça me fait un petit peu penser à Terminator. La résistance contre les machines, la plus sauvegarde possible. On va en profiter. La résistance contre les machines, la plus sauvegarde possible. C'est une pièce, génial. Je vais pouvoir améliorer et fabriquer de nouveaux objets pour vous. Vous allez peut-être pouvoir utiliser certaines de ces pièces pour réparer votre jambe, non ? Ouais, non. Bon, dites-nous maintenant ce qu'il se passe. En fait, c'est ma jambe gauche qui est fichue. Ma jambe gauche, c'est l'original. J'avais parlé de ma vieille carcasse des centaines de fois au cours de cette guerre. Je ne peux même plus vous dire combien de pièces j'ai remplacées. On baisse cette jambe, ma jambe gauche. Je n'y ai jamais touché. Alors, si je la remplace, qu'est-ce qu'il va se passer, hein ? Qu'est-ce qu'il restera de moi ? Est-ce que je... Mais de toute façon, c'est mon problème. Désolé de vous embêter avec ça. Je devrais recevoir du stock prochainement. Alors, repassez me voir à l'occasion. Deux soins moyens, trois câbles tordus, deux ombres. Quête du marchand terminée. Perdu. Qu'est-ce qu'il te faut ? Bon, on va regarder ce que tu as déjà. Soins moyens, soins légers. En gros, il y a plus ou moins tout ce que j'avais dans le... Il y avait plus ou moins des choses que j'avais déjà dans mon magasin. Sauf que là, il y avait PVmax, plus 5%. A bientôt. Je veux vendre un truc que j'ai acheté pour rien. Ah, ça a vendu les deux ? Oh le boulé. Non. A bientôt. Euh... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501